Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je remercie également la secrétaire générale adjointe, Madame Rosemarie Di Carlo, de son intervention. L'Algérie a signalé à de nombreuses reprises que l'escalade des tensions ne ferait qu'augmenter le nombre de morts. Nous avons appelé à davantage de retenues et au choix du dialogue plutôt que celui de la confrontation. L'Algérie a également fait part de ses préoccupations majeures concernant l'aggravation de la polarisation qui ne fait que contribuer à la prolongation de la crise et qui engendre un risque d'escalade. Et pourtant, encore une fois, nous nous réunissons en urgence pour évoquer un nouvel épisode douloureux portant sur des civils tués. Nous évoquons encore une fois la destruction d'infrastructures civiles. Pas moins de 28 civils auraient été tués par des roquettes qui avaient pour seule cible une boulangerie. Un fait aussi simple qu'acheter à manger au marché du quartier risque de vous coûter la vie. Les activités militaires ne devraient jamais cibler des civils et des infrastructures civiles. Il s'agit d'une violation du droit international et du DIH. Ce sont des faits qui viennent aggraver une situation humanitaire déjà extrêmement volatile. L'Algérie affirme encore une fois qu'elle est préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire qui se poursuit et nous voudrions souligner les points suivants. Premièrement, ce conflit nécessite plus que jamais la mobilisation d'efforts diplomatiques intenses pour mettre fin à une crise humanitaire et ce, sans discrimination pour tout ce qui a trait aux souffrances humaines. Deuxièmement, il est essentiel que toutes les parties contribuent à une désescalade des hostilités et donnent la priorité à la protection des civils. Troisièmement, il est crucial également de se concentrer sur la création de conditions favorables à un dialogue inclusif et constructif conformément au principe du règlement pacifique des différents. Enfin, l'Algérie appelle à déployer davantage d'efforts diplomatiques au niveau international pour parvenir à une paix juste et pérenne en s'appuyant sur les principes et les buts de la Charte des Nations Unies et sur les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie et de sa déclaration.